Je pense qu'il faut avoir une approche théologique de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a eu un dessin intelligent, comme on dit, comme tu le disais. C'est impensable que l'astrologie ait été élaborée avec comme finalité ce qu'en font les astrologues aujourd'hui. C'est absolument impensable. L'astrologie est un système qui a été conçu pour regagner, pour organiser la société, qui donc doit être simple, clair, compréhensible, comme par exemple la Constitution, la République, etc. Donc quand on dit que c'est des cas individuels, l'astrologie n'a rien à voir avec les cas individuels. Ça c'est une astrologie marquée par la théologie chrétienne, par la théologie karmique. C'est une astrologie où il n'y a pas de Dieu véritablement, où il y a des sortes de forces qui s'entrechoquent, qui se croisent, etc. L'astrologie, j'appelle ça du service après-vente, je le savais. C'est-à-dire où chaque fois on intervient, un Dieu intervient pour faire ceci, pour faire cela, et constamment ils sont présents, en permanence. C'est le Big Brother, constamment là, pour donner un coup de main à gauche, donner un coup de main à droite. Non. Penser l'astrologie sérieusement, c'est la pensée comme une systémique. La pensée comme quelque chose qui a été élaboré, et qui, à partir du moment où il est fondé sur le cosmos, doit avoir une régularité. La régularité du cosmos, c'est la régularité de l'astrologie. Ce qui est insupportable pour les astronomes d'ailleurs, c'est cette astrologie individuelle, où on transforme l'astronomie, qui est une chose rigoureuse, en une espèce de kaléidoscope qui va dans tous les sens. Ça, c'est insupportable. Donc, je suis pour une théologie systémique, pour un Dieu, un Dieu super vert, qui établit un système, qui fonctionne, qui s'est donné les moyens de fonctionner, avec des gens, des peuples, notamment les Juifs, qui sont là pour réguler les choses, pour les organiser, pour les gérer. Voilà comment c'est pensé. Voilà, quel est le plan. Un autre jour, tout d'heure, j'ai discuté avec un musulman sur la question des hommes et des femmes. Il me disait, ah ben oui, finalement, les hommes et les femmes, c'est pareil. Moi, je lui dis, mais écoutez, si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pas pour qu'ils fassent la même chose. Je suis sûr que j'ai séparé l'homme et la femme. c'est pas pour qu'ils s'appliquer. C'est pas pour qu'ils s'amppliquer. C'est pas pour qu'ils ont pour qu'ils s'amppliquer. Ça, c'est pas pour qu'ils aent. C'est pas pour qu'ils s'amppliquer.